Aucune chair de poule sur le corps des nageurs au Calypso à Watermal-Boisfort. Avec une eau à 28 degrés, ils y entrent sans hésiter. Mais cela coûte 2 millions d'euros par an à la commune. Un gouffre financier qui se creuse encore plus. Il faut voir comment on peut mutualiser les coûts, c'est clair. Mais nous on va avoir un problème financier au 1er janvier 2023 quand les prix vont s'envoler et là il nous faut une solution. Dans la région, on compte 14 piscines pour 19 communes. Le ministre des pouvoirs locaux ne parle plus de régionalisation mais plutôt de la création d'une structure supracommunale. A l'étude notamment la création d'un tarif unique pour tous les Bruxellois. Chaque commune finance sa piscine, celles qui en ont une et c'est parfois des montants importants. C'est des déficits d'un ou deux millions par an par piscine. Il y a des communes qui n'ont pas de piscine donc il faudra voir comment harmoniser tout cela. En tout cas, il y avait une volonté partagée des bourgmestres de travailler ensemble pour améliorer le service, réduire les coûts. Ne surtout pas réduire le nombre de piscines ouvertes. Et on sait que la population a augmenté, qu'il y a un manque de piscines dans certains quartiers. Donc en tout cas, il y avait une volonté partagée d'aller de l'avant. Si les communes qui gèrent des piscines plongent sans hésiter dans cette voie, les autres se montrent frileuses. Je comprends que ce sujet-là en particulier revienne sur la table. Mais si on commence à mutualiser les coûts des structures supracommunales, alors à ce moment-là, moi j'ai aussi une académie de musique, un institut d'orgueil-moi de promotion sociale, énormément de clubs sportifs. Donc de nouveau, effectivement, je trouverais que c'est plutôt à la région de mettre la différence. Un budget de 2 millions d'euros est débloqué par la région pour travailler à une solution. En attendant, les communes demandent la permission d'avoir un déficit équivalent à l'augmentation des coûts de l'énergie. Sans ça, elles risquent de boire la tasse.